Si tu veux immigrer au Canada et que tu n'as pas grand moyen, ce que tu peux faire c'est de vraiment rester à l'affût de l'information et profiter donc de tous les événements gratuits qui sont organisés. Et vous savez très bien que sur cette chaîne, la chaîne de votre moment KB adorée, chaque fois qu'il y a les bonnes nouvelles, je viens ici vous la donner. Alors après les Journées Québec organisées par le Québec, voilà c'est pas encore terminé, les Journées Québec vont prendre fin le 6 mai, nous avons le recrutement virtuel du Nouveau-Brunswick. Alors c'est un événement gratuit, je dis bien gratuit, si vous correspondez au profil demandé, voilà vous pouvez postuler tranquillement depuis votre pays d'origine et tenter votre chance. Alors ce que je vais faire c'est de vous envoyer sur mon poste de travail et nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Nous voici donc sur le site officiel du Nouveau-Brunswick. Ici c'est votre moment KB adoré, je vous envoie des ondes positives et je souhaite pour vous que votre processus se passe vraiment dans des meilleures conditions et que vraiment la chance puisse vous sourire. Alors aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle pour les transporteurs internationaux. Vous savez que dans la plupart des recrutements on n'a pas beaucoup ce profil, ce profil n'est pas toujours demandé. Alors cette année là vraiment vous allez profiter les transporteurs et nous allons nous rendre donc sur la partie inscription, voilà, pour en apprendre un peu plus. Alors événement virtuel d'information et de connexion sur les transports. Donc vous voyez ici avec moi 27 et 28 mai et le secteur c'est le transport. Nous allons donc essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors voilà qu'on vous dit bienvenue sur la page d'inscription à l'événement virtuel d'information et de connexion sur les transports. Alors pour information vous devez savoir que le Nouveau-Brunswick est la partie bilingue du Canada. Alors on y trouve donc des anglophones, des francophones et le Nouveau-Brunswick a un programme vraiment axé sur les francophones. Donc c'est le moment de profiter et d'immigrer dans cette zone du Canada où vous allez, voilà, vous sentir à l'aise. Alors voici les dates sont connues, les dates d'inscription donc sont pour le 24 mai. Donc si vous avez, vous êtes dans le transport, voilà, c'est le moment de vraiment vous préparer et votre maman KB et son équipe sont là pour vos CV, vos lettres de présentation pour être prêt le jour J. Alors, je vais vous mettre le lien, comme je fais d'habitude, dans la barre des descriptions. Comme je l'ai dit, c'est un événement gratuit, totalement gratuit. Voilà, si vous avez votre CV type canadien, voilà le jour J, donc à l'ouverture pour les inscriptions, vous venez vous remplissez. Donc les champs qui sont là, nom, prénom, vous êtes habitué maintenant, voilà, vous remplissez tous les champs. Et vous avez par exemple le code CNP, c'est très important de connaître son code CNP avant de vraiment souscrire. Alors, les codes CNP qui sont demandés ici, nous avons le 7241, donc mécanicien, mécanicienne d'équipement lourd, le code CNP 72410, mécanicien et mécanicienne et réparateur, réparatrice de véhicules automobiles, de camions et d'autobus. Alors, nous avons le code CNP 73300 qui concerne les conducteurs, conductrices de camions de transport. Donc, c'est très important, s'il vous plaît, de bien regarder les conditions. Parce que beaucoup de personnes sont déçues, beaucoup de personnes se disent, oh, on ne trouve pas le travail au Canada. Parce que lorsque ces genres d'événements sont organisés, vous ne prenez pas la peine de vraiment bien regarder les critères de recrutement, donc les profils demandés. Alors, il est très important que vous cherchiez si votre code CNP concerne ces trois codes CNP et en ce moment, vous pourrez donc vous inscrire. Alors, vous remplissez donc votre code CNP, vos années d'expérience, si vous avez un permis de conduit valide et si c'est un permis de conduit de classe 1E, voilà, vous remplissez tous ces champs-là. Vous cochez donc que vous êtes d'accord avec la politique et que vous comprenez que lorsque vous avez envoyé votre dossier, vous vous engagez. Et en ce moment-là, vous pouvez donc faire partie de votre candidature. Donc, vous sauvegardez et vous faites partie de votre candidature. Donc, cet événement, c'est vraiment international. Je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous. J'espère que ça va aider plus d'une personne. Alors, le bonus, hein, le bonus, voilà, que je tenais à vous donner, vous voyez ici, par exemple, nous avons la journée Mobilité Canada 2024. Alors, Bruxelles, Belgique pour le 15 juin, Lyon, France pour le 17 juin et Tunisie, Tunis et Tunisie pour le 19 et 20 juin. Alors, on va aller voir quels sont les profils demandés. Donc, vous avez vu que votre maman KB est là pour vous apporter vraiment les bonnes nouvelles. Alors, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, de faire abonner toutes vos connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de m'apporter des cœurs pour me dire que vous avez aimé. Alors, ici, pour les pays que je viens de citer, voilà, nous avons le soin de santé. Waouh! Il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici. Et vous avez vu, on a besoin d'infirmiers. Vous vous rappelez, à la journée Québec, nous n'avons pas cette année eu la possibilité de recrutement pour les infirmiers. Donc, vous voyez qu'ici, ça va vraiment, vraiment aider pour les gens de Paris, Lyon et autres. Voilà. Donc, on a besoin des infirmiers. On a besoin du personnel ambulancier, des aides infirmiers, des aides de maintien à domicile. Voilà, ça, c'est pour les gens de la santé. Et aussi, pour les gens de l'éducation, on a besoin des enseignants au niveau secondaire, des enseignants au niveau primaire et pré-scolaire, des thérapeutes, des éducateurs, éducatrices de la petite enfance, de l'aide, des aides enseignants, des techniciens et des techniciennes dans les bibliothèques. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment large. Chacun, vraiment, peut profiter de ces événements-là. Alors, comme tout à l'heure, voilà, il faut trouver le bon code CNP et remplir tous les champs. Voilà, vous, vous, vous cochez pour la politique que vous avez vraiment bien lue et compris, donc, ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, vous sauvegardez et vous faites partie de votre candidature. Alors, c'est très important de, donc, de, d'avoir un bon CV, de vraiment se préparer pour ces événements. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit, mais si, par exemple, vous contactez Momankabé pour vous faire un CV, là, c'est un autre service, voilà, c'est un service payant. Donc, vous avez, donc, on revient sur les dates et les pays pour un rappel, voilà. Voilà, Bruxelles, Belgique, 15 juin, Lyon, France, 17 juin, Tunisie, 19 au 20 juin. Donc, ce sont des événements que chacun peut profiter, voilà. Et puis, lorsque vous êtes, votre profil correspond, un employeur vous contacte et tout le processus est fait. Intéressez-vous vraiment à l'événement et si vous n'y arrivez pas, voilà, votre Momankabé adoré est là, toujours disponible pour vous aider. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. On n'oublie pas notre calendrier des 100 000 abonnés, voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas rappelé. On a besoin vraiment de vous, abonnez-vous, surtout laissez des commentaires pour me dire que vous êtes passés sur la chaîne. Ça fait du bien, toujours être disponible pour vous apporter la bonne nouvelle. C'est très important pour nous. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez toujours nous contacter sur notre adresse mail professionnelle, info.groupekia.com ou je vous mets le lien de notre groupe dans la barre des descriptions. Voilà, vous pouvez toujours rentrer, intégrer le groupe et nous contacter pour tout besoin. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.